Fun Radio Fun est en direct de Tomorrowland On est sur Fun Radio, Tomorrowland c'est le plus grand festival électro du monde c'est la 14ème édition Adrien, Thomas en direct avec vous ici sur Fun et je reçois Cédric Gervais je suis super heureux, ça fait longtemps que je t'ai pas vu à Fun Radio comment tu vas d'abord ? Super, merci Merci à toi de venir ici nous faire un petit coucou alors t'es un habitué de Tomorrowland et puis de cette scène aussi sexy by nature, dis-moi pourquoi justement Tomorrowland si tu viens depuis souvent, pourquoi c'est différent tous les ans ce festival ? L'organisation du festival est extraordinaire je sais pas comment expliquer, on fait tous les festivals dans le monde, que ça soit Ultra, que ça soit Coachella j'ai jamais vu une organisation comme ça juste pour souligner quelque chose, on a un restaurant 5 étoiles Michelin pour les artistes c'est hallucinant c'est vrai que toi qui fais beaucoup de festivals et c'est souvent ce que nous disent les artistes aussi, tu as raison c'est que tout le monde nous dit, c'est vrai que l'organisation est incroyable c'est la plus belle organisation de tous les festivals dans le monde et pourtant c'est un des plus gros c'est pour ça que c'est le plus gros parce qu'ils savent s'occuper des artistes et ils savent mettre des stages extraordinaires c'est vrai qu'en plus celle où tu mixes ça fait partie je trouve des plus belles scènes cette scène justement Garden of Madness c'est celle-là avec le plafond rempli de fleurs, d'herbes etc. qui est encore plus jolie quand il fait nuit, mais elle est magique cette scène en plus t'es sur l'eau pour arriver à la scène il faut prendre deux bateaux derrière, c'est magnifique ton dernier morceau Cédric Gervais qui tourne toute la journée sur Fan Radio qui s'appelle Do It Tonight Merci Alors on adore Raconte-moi un peu comment t'as eu l'idée de reprendre ce tube alors de SOS band c'est ça ? J'étais un gros fan de SOS band j'ai grandi avec du funk à l'époque C'est un groupe de disco funk de l'époque C'est un groupe de disco funk de l'époque et j'avais ce sample dans la tête j'avais envie de le refaire donc j'ai rejoué tout le sample on a rechanté le sample et j'avais envie de faire j'avais envie de ramener la French touch C'est vrai qu'on ouais J'avais envie de ramener ça et c'est ce que j'ai fait avec ce disque C'est vrai que c'est un titre qui est entraînant qui est parfait pour l'été et que nous on soutient sur Fan Radio en tout cas Merci Ça tu peux en être sûr Est-ce que tu préfères produire des titres club ou des titres radio ? Cédric Gervais Je préfère faire des titres club parce que comme mon disque Summertime Saness Le remix que t'as fait de l'Anna Delray Le remix que j'ai fait de l'Anna Delray c'était un disque club à l'époque et c'est devenu un disque radio c'est devenu un tube dans le monde donc tu sais jamais je préfère moi faire des disques club pour les dance floors pour voir les gens danser dessus et après voir où ça va mais faire des disques pour la radio c'est très spécial c'est très dur Il te met une pression ? Il y a beaucoup de pression Mais est-ce que quand tu es en studio tu te dis tiens là je vais faire un titre club un titre radio ? Le problème c'est qu'après avoir fait un succès comme Summertime Saness avoir gagné un Grammy que ce soit un... J'ai commencé à me mettre la pression pendant un an Je voulais faire un autre disque comme ça je voulais faire un tube à la radio et pendant un an j'ai pris des murs j'ai rien fait du tout donc ce que j'ai fait après je me suis dit je vais refaire des disques pour les clubs pour les dance floors pour les festivals et on verra où ça va et c'est là où j'ai fait Do It Tonight Et c'est là où on sent que tu t'es fait vraiment plaisir sur le titre c'est ça aussi on ressent ce truc là sur le morceau de Do It Tonight Alors tu parlais justement de ce remix tu as été reconnu dans le monde entier avec ce remix de Lana Del Rey le Grammy Awards aussi quand même Quelle est la prochaine grosse star avec qui tu vas collaborer ? J'ai fait un gros remix avec Jay Balmain récemment Ah oui Semi-Renté l'année dernière incroyable que tout le monde a joué que tout le monde a joué C'est rigolo parce que ce disque j'étais avec David dans la cuisine à Ibiza le disque passe et je regarde David dans les yeux je dis je vais le remixer il me dit mais tu n'as pas les stems tu n'as rien comment tu vas faire ? Et je connais le manager de Jay Balmain je connais Jay Balmain donc j'ai texté son manager direct j'ai dit il me faut les stems donc les stems qui sont les parties pour expliquer aux gens toutes les parties du morceau dix minutes plus tard j'avais les stems le soir même David s'en va moi je reste à la maison il a un studio dans la maison je produis le disque il rentre deux jours après je lui donne le disque je lui dis tu le joues à Ushuaïa ce soir il est devenu fou c'est vrai que c'est David Guetta qui l'a starté je crois qui a commencé à le jouer et après il s'est répandu le premier c'est David qui l'a joué à Ushuaïa à Ibiza il a explosé Ushuaïa avec et tout le monde lui a demandé le disque il a envoyé le disque à tout le monde et c'est de là c'est parti c'est vrai que c'est devenu une folie c'est ton je crois deuxième plus gros remix après celui de Lana Del Rey qui a été joué par absolument tout le monde même l'année dernière à Toumoreland je crois qu'il n'y avait pas un set où il n'y avait pas ce remix et cette année je l'ai encore entendu donc voilà c'est bon merci beaucoup Cédric Jervais d'être passé par Fun Radio et puis j'espère qu'on te reverra je ne sais plus quand on sait que tu étais venu il y a quelques années mais peut-être il y a 4 ans 5 ans j'espère que tu reviendras nouveau en France tu reviens quand en France ? on va revenir bientôt ? bientôt je joue à l'Amnesia d'ailleurs au Cap d'Aigle 5 août le rendez-vous avec Fun Radio on allait en parler pour finir mais je vais revenir rendez-vous donc le 5 août à l'Amnesia avec Fun Radio au Cap d'Aigle et puis on suivra aussi les prochaines prods et les romixes puisque les romixes sont aussi lourds que les prods donc on va suivre le dossier et puis do it tonight écoutez sur Fun Radio toute la journée merci beaucoup Cédric Jervais merci en direct sur Fun Radio